Dans ce cours, nous allons voir comment commencer à s'amuser un peu avec son cerf-volant. Maintenant qu'on est capable de le faire décoller et de maintenir une direction rectiligne, verticale, on va apprendre à faire tourner le cerf-volant afin de le faire évoluer dans toute la fenêtre devant. Dans le cours précédent, je vous montrais comment le faire décoller. A partir de cette position, on sait comment le faire décoller bien droit et le faire réatterrir bien droit. Cet exercice peut être un peu rébarbatif, risque de rebuter certains nouveaux pratiquants. Donc il faut tout de suite apprendre à faire évoluer son cerf-volant afin de s'amuser un minimum. On est capable de le faire décoller, de le faire partir d'un côté de la fenêtre devant, à l'autre côté, etc. Alors, je considère que avant d'essayer de faire les exercices suivants dans le cours, il faudrait déjà être capable de maîtriser un peu son cerf-volant. Alors, en maîtrisant son cerf-volant, le cerf-volant 4 lignes, il faudrait être capable de l'arrêter en situation d'urgence. Alors, la première situation d'urgence auxquelles va être confronté le nouveau pilote, c'est lorsque le cerf-volant va se diriger droit vers le sol et donc crash imminent. Alors, lorsqu'il est en situation de crash imminent, quand on fait du deux lignes, on dit souvent aux gens de lâcher les poignets, les sangles, afin que le cerf-volant ne soit plus en pression et qu'il se trouve mollement au sol. Alors, on peut faire ça avec un cadine aussi, mais un cadine par un par deux lignes, à cet avantage, il est capable vraiment de s'arrêter dans toutes les positions. Donc, la première chose à apprendre, c'est s'arrêter en situation d'urgence. La situation d'urgence étant celle où le cerf-volant va aller droit au sol. Alors, pour s'en sortir, il suffit très simplement de tirer sur les deux freins en même temps. Ça, ça va vous permettre de sauver votre fer-volant afin d'éviter la casse du banc d'attaque. Ceci dit, je n'ai jamais cassé un banc d'attaque de Revo. C'est quand même assez solide. Alors, situation d'urgence, je remontre. Le cerf-volant vole, puis, pas de chance, il va au sol, on tire sur les deux freins, ça l'arrête, ça le ralentit, ça le stoppe, on est sauvé. Alors, maintenant, revenons au vif du sujet. Comment faire une rotation au cerf-volant pour qu'il aille vers la droite ? Alors, lorsque le cerf-volant est en train d'avancer et monter, si on veut le cerf-volant aller vers la droite, il suffit de tirer légèrement sur le frein de l'aile droite. À ce moment-là, le cerf-volant va partir en rotation et va aller vers la droite. Lorsque vous allez essayer de le faire, le cerf-volant va tomber sur son aile droite. Alors, démonstration. Le cerf-volant vient en pression, j'avance, je tire sur une seule aile. Voilà ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que lorsque le cerf-volant va se retrouver bandes attaques sur le côté, il faudra mettre ce que j'appelle une compensation. Jusqu'à présent, on n'a pas appris à le faire. On a juste appris à contrôler le cerf-volant décollage, rotation, et là il tombe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de compensation ? En fait, lorsque le cerf-volant va se retrouver bandes attaques sur le côté, en l'occurrence vers la droite, si le cerf-volant reste bien à plat, il n'a plus aucune portance. Pour qu'il continue à avoir de la portance et ne tombe pas, il faut ramener l'aile supérieure vers soi. Ce qui met le cerf-volant encore dans un angle d'incidence positif. Au lieu que le cerf-volant soit bien vertical, il sera légèrement penché vers soi. Du coup, cela génère une portance. Donc, pendant le décollage, après le décollage, lorsque le cerf-volant va commencer à être en rotation, pensez à ramener l'aile supérieure vers soi. Donc, à ramener la poignée de l'aile supérieure vers soi. Démonstration. Le cerf-volant décolle. Rotation. Je ramène l'aile supérieure vers moi. Si je ne le fais pas, le cerf-volant tombe. Alors, du l'angle de la caméra, je vais le faire dans l'autre sens, pour qu'on voit bien ma main, correspondant à l'aile supérieure, se rapprocher de moi. Je vais me mettre plus près de la caméra, pour qu'on voit mieux. Là. Donc là, je vais décoller et faire partir le cerf-volant vers la gauche. Du coup, c'est mon aile droite qui va se retrouver en haut. C'est ce que j'appelle l'aile supérieure. Pour mettre de la compensation, l'aile droite doit être un peu penchée vers moi. Donc, ma main droite, au lieu de rester au même niveau que ma main gauche, elle va venir vers moi. Alors là, je dois aller vers la gauche, donc je vais tirer sur le frein gauche. Décollage, je tire sur le frein gauche, je ramène l'aile supérieure vers moi, afin de conserver une incidence positive et que le cerf-volant reste à la même altitude. Si je ne le fais pas, c'est-à-dire que si je mets mes deux mains au même niveau, voilà, le cerf-volant tombe. Alors, l'enchaînement clé, là, c'est mettre l'aile supérieure vers soi. Une fois qu'on a bien intégré ça, on peut s'amuser avec son cerf-volant, il va rester en l'air. On avance, frein, compensation, virage, compensation, virage, compensation. Ainsi de suite. Alors, il faut en profiter, lorsqu'on commence à contrôler son cerf-volant, à tout de suite le faire voler dans des attitudes qui vont être utiles par la suite. Donc, on peut bien sûr s'amuser à lui faire faire des ronds, toutes sortes de déplacements pour s'amuser. Mais je conseille vraiment d'apprendre à le faire aller en ligne droite, à lui faire faire des rotations qui soient jolies, visuellement, plaisantes. Pour la suite. Alors, l'exercice de base, quand on commence à apprendre à contrôler son cerf-volant, c'est de lui faire faire des lignes droites aussi bien verticales qu'horizontales. Et en bout de ligne droite, de lui faire faire une rotation la plus élégante possible, c'est-à-dire sur la pointe d'elle. Alors, ce n'est pas facile. Au début, on fait des rotations qui ne sont pas de véritables rotations au centre du cerf-volant ni sur la pointe d'elle. Mais ce n'est pas grave. Toujours avant, dans l'idée, je fais une rotation pour partir dans la direction opposée. Je décolle. Je vais sur la droite. Et je vais faire ma rotation pour partir dans la direction opposée. Alors, toujours s'entraîner aussi à le faire en descendant. Ce sera un peu plus difficile. Et si on garde à l'esprit que je dois mettre l'aile supérieure vers moi, on acquiert assez rapidement la capacité. de diriger son cerf-volant de manière assez élégante. Merci. 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 Merci.